Un accident spectaculaire a fait trois blessés cet après-midi dans l'arrondissement Onsic-Quartierville à Montréal. Adi, d'ailleurs, il y a l'une des trois victimes qui se trouve actuellement entre la vie et la mort. Oui, absolument, Julie. Trois blessés graves, trois jeunes hommes de 18 ans, dont l'un d'entre eux repose toujours ce soir entre la vie et la mort, selon les dernières informations qui nous ont été communiquées. Je vous montre à l'écran, Julie, des images de ce véhicule. Voyez qu'il a été complètement anéanti et ça témoigne très bien de la violence de cette sortie de route. Alors le véhicule que vous voyez à l'écran, c'est un VUS noir de marque Acura. Il circulait en direction sud un peu avant 15h sur l'autoroute 15 et après s'être engagé dans une sortie, une bretelle de sortie, bien, possiblement en raison de la vitesse, il est entré en collision avec un terre-plein. Et s'en est suivi un vol plané sur plusieurs mètres. Le véhicule a carrément traversé une clôture. Voyez ici derrière moi, a traversé cette clôture avant de s'écraser complètement dans ce terrain, en plein coeur d'un quartier résidentiel. Et heureusement que personne ne se trouvait là vers 15h, sans quoi les événements auraient pu être beaucoup plus dramatiques. J'ai parlé avec un résident du secteur qu'on va écouter, Julie. Je pense que sa tête est pleine de sang et sa nez était aussi brûlée. Nous essayons de l'appeler 911. Ma femme et ses amis, ils étaient ici, donc ils l'appeleraient 911. Il s'agit, vous savez, parfois, jusqu'à ce qu'ils arrivent. En la même temps, nous essayons de donner des towels et des wipes, de l'eau, juste pour réunir le gars. Ils étaient 17, 18 ans, trois gars. Malheureusement, le troisième gars, il s'est resté dans le voiture. Il n'était pas capable. Nous essayions juste de communiquer avec lui. Le service de police de la Ville de Montréal n'a pas été en mesure ce soir de nous dire quelle était la cause de cette sortie de route. par contre, selon notre collègue Maxime Deland de l'agence QMI, ses sources lui ont dit que le véhicule a été aperçu en train de zigzaguer sur l'autoroute 15 et que ce véhicule même roulait à haute vitesse. Bref, je vous confirme que ce soir, il y a toujours des policiers qui sont là dans les environs et qui, justement, surveillent la scène parce que, bien sûr, il y a une enquête qui est en cours dans ce dossier. Merci, Adi. J'en prie.